Merci, merci. Jean-Paul Belmondo est au rendez-vous de Michel Drucker et de TF1. Vous savez que son dernier film, Le Professionnel, sort dans les salles mercredi prochain. Un film politico-policier où le héros incarné par Belmondo est un agent des services secrets. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le Belmondo, professionnel du cinéma jusqu'au bout des ongles. Il répond aux questions de Michel Drucker. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Là aussi c'est un événement car on ne vous voit pratiquement jamais sur le plateau de la télévision. Alors je vous pose la question que beaucoup de professionnels et beaucoup de spectateurs se posent. Pourquoi vous faites-vous si rare à la télévision ? Parce que d'abord je fais du cinéma, donc il faut que les gens aillent me voir au cinéma et pas à la télévision. Je viens à la télévision, je crois que c'est bien pour quand la télévision aide le cinéma, c'est-à-dire promotionne le cinéma. Je serais tenté de vous répondre que depuis que vous avez quitté une certaine émission, il y en a plus beaucoup à la télévision. Ça va reprendre, ça va reprendre. J'espère. Jean-Paul Belmondo, ce film est totalement différent des derniers que vous avez trouvés, de tourner avec Lautner. Ce n'est pas le guignolo, ce n'est même pas flic ou voyou, c'est un film avec une action, bien sûr, mais c'est un film qui raconte une histoire, je vais dire presque une toile de fond politico-policière. C'est-à-dire acteur, producteur, distributeur, vous n'avez pas dit réalisateur, vous n'avez pas dit metteur en scène ? Non, non, mais ça, je ne me sens pas, ça ne m'attire pas. J'adore jouer la comédie et je n'ai jamais eu envie de mettre en scène. Il y a de bons metteurs en scène. Il y a de bons metteurs en scène, c'est vrai. Je n'ai pas besoin pour moi, en tout cas. Jean-Paul Belmondo, dans le point de cette semaine, il y a un papier très intéressant de Pierre Billard qui dit qu'avec vos films, l'acteur est devenu pratiquement plus important que le film parce que la star prime. Et il dit que le danger, c'est peut-être que la star, justement, a tendance à ne pas prendre trop de risques pour rester sur l'acquis. Il appelle ça la roue de la renommée. C'est votre avis, ça ? Non, pas du tout, parce que vous savez... En tant que producteur, vous prenez des risques ? Oui, oui. Non, je veux dire, vous savez, dès que vous produisez un film, vous prenez des risques, même si c'est avec Delon, De Funès ou Belmondo, vous prenez quand même des risques. Rien n'est jamais sûr, comme on dit. Il n'y a pas non plus de secret pour avoir du succès. Ça, c'est une chose très, très à part. Et quand on vous dit aussi, bon, Belmondo, il a qu'à lire l'annuaire et il y aurait du monde, c'est pas vrai. Il y aurait peut-être du monde une fois pour m'écouter dire Balzac 001 et après, il n'y aurait plus personne pour le second. Donc, c'est un travail très, très difficile et je vous dis, on est forcé de se battre pour avoir une bonne histoire. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que les gens aillent voir une belle histoire. Maintenant, de dire que la star vole le film, ça, c'est des mauvaises querelles parce que ça n'existe pas. Je crois que c'est un tout, un film. C'est le metteur en scène, les auteurs, la vedette. Il n'y a pas une personne qui prend. Il y a toujours, ça a toujours existé, des stars. Il y a des stars dans le football, dans le vélo, on en a besoin. Moi, j'aime bien aller voir un grand boxeur ou un grand cycliste. J'aime mieux ça que d'aller voir un besogneux. Je vous remercie Jean-Paul, le professionnel de Georges Lauter avec une excellente musique. Je crois que vous y tenez, vous avez raison, Daniel Morricone, qu'on ne présente plus, c'est une référence. Avec une distribution assez extraordinaire. Il y a Robert Rossane, il y a Jean Desailly, Jean-Louis Richard, Michel Beaune. On n'a pas parlé des deux femmes qui sont ravissantes. Il y a Cyrielle Clerc et Elisabeth Margoni. Et on va voir un extrait. Et puis, il y a Descouard, qui est très, très joli. Descouard. Très bonne. Très bonne. Alors, on va voir justement un autre.